chers amis bonjour nous sommes au port-est réunion devant le nord ferme endurance le dernier des portes containers du jour car vient de nous quitter le msc antonia qu'on voit sur l'horizon là bas voilà alors le nord ferme endurance c'est en train d'être déchargé par au moins trois côtes trois portiques on va peut-être s'en rapprocher alors il ya un max de chariots cavaliers à son service ça grouille comme des guêpes la couleur des chariots cavaliers sur les caisses céréalier il n'y a pas de navire allons nous rapprocher du nord ferme endurance allez voici le neuf ferme endurance alors on dirait que le portique de droite à le jaune charge le nord ferme endurance on se serait plutôt l'arrière j'ai l'impression que les portiques du milieu vont plus chercher les les conteneurs voilà Le portique central bleu, décharge deux conteneurs à la fois. J'ai l'impression qu'on va lâchement abandonner le North Firm Endurance. Alors un dernier conteneur qui est chargé par l'arrière là. Et on va s'en aller. Let's go. Ouais je suis monté un peu plus loin vers la guerre maritime. Et je m'éloigne des portiques du port-est par le nord. Je vais vers le nord. Alors au nord du bassin du port-est, il y a la centrale électrique, là il s'est cheminé. Les caisses céréaliers vides de bateaux. Ici nous avons les silos céréaliers. Et Palois, les travaux de l'extension nord du port-est. Alors il n'y a pas trop d'agitation aujourd'hui. Il est bientôt 18h. À part les grues qui scintillent par le dessus là. Le soleil est juste à la bonne hauteur pour illuminer un petit peu le spectacle. Il est un peu dégagé le soleil mais ça ne durera sans doute pas. On va essayer de contourner la centrale électrique et passer derrière. Qui sait, on y arrivera peut-être. On gêtera peut-être un regard aussi sur l'extension nord sous un autre angle. Qu'est-ce qui nous rayons un peu de tabla ? C'est cool ! et on y va nous voici derrière la centrale électrique et derrière les portiques vers la jetée nord du port-est le dessous c'est la cale de halage et l'abri de pêche de la possession avec pas mal de pêcheurs sur la jetée un peu plus de pêcheurs sur la jetée un peu plus de pêcheurs sur la jetée un peu plus de pêcheurs sur la jetée C'est parti. On va s'éloigner du coucher de soleil. On s'éloigne un peu du coucher de soleil pour se rapprocher du littoral de la possession. Voilà, c'est là-bas. On va essayer de l'atteindre. On va quand même regarder le coucher de soleil avant. Nous sommes à la possession et en fait, il y a toujours ces embouteillages pour la route en corniche. On en profitera peut-être pour aller voir ce qui se passe plus près là-bas. Voilà les dernières secondes du soleil et on se casse. Il y a derrière les nuages, au-dessus de la jetée nord du port-est. Et là-bas, c'est la pointe des galets et la SRPP. Voilà, c'est pour ainsi dire terminé. On peut donc s'en aller. Andiamo. Voilà, nous sommes du côté du chantier littoral de la possession. C'est toujours les mêmes grues qui fonctionnent normalement les dernières, celle-ci là. Alors, le soleil est caché, la luminosité est moins bonne, mais on est là quand même. Voilà donc le début du chantier. Derrière, c'est la route littorale et il y a un peu de queue. Voilà les protections qu'ils ont posées pour lutter contre l'océan. Ça continue par ici. Voici le pont d'Ide qui passe au-dessus de la 4 voies et où les voitures passent de la possession vers la route de Saint-Paul. La 4 voies ici présente. On va quitter tout ça. Allez, on y va pour ainsi dire. Andiamo. Voilà, on n'a pas trop perdu de temps depuis le coucher de soleil. On le voit, peut-être pas, mais c'est encore rouge. Le littoral par ici. Allez, au revoir par ici, toi. On les laisse filer sur Saint-Denis, nous on va de l'autre côté. Retour à la jetée nord du port-est. Et on va retourner rapidement vers les portiques là-bas. Il fait sombre sur la cale de Halage. Donc on la quitte vite. Voilà, nous sommes retournés au portique et au nord-ferme. Voilà, qui est toujours déchargé. À part ça, c'est la pleine lune. Ouais, c'est le nord-ferme Endurance. Déchargé. À l'arrière, par contre, il est chargé. Il est chargé, mais c'est une autre histoire. Allez les Amash. S'il y euss une sur la lune. A l'armée. Maintenant.